Les opérations de l'armée israélienne se poursuivent dans la bande de Gaza en attendant un éventuel cessez-le-feu. Des milliers de manifestants à travers le monde ont marché pour demander un cessez-le-feu à Gaza et afficher leur soutien aux victimes palestiniennes. Le premier ministre hongrois Viktor Orban annonce faire du blocage de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne une priorité. Second tour de la présidentielle en Argentine, le ministre de l'économie de centre-gauche Sergio Massa est opposé au candidat anti-système Javier Milei. L'armée israélienne dit continuer à étendre ses opérations contre le Hamas dans de nouveaux quartiers de la bande de Gaza. Les frappes se poursuivent également. Selon le mouvement islamiste palestinien, elles ont fait plus de 80 morts dans le camp de réfugiés de Jabalia gérés par l'ONU. Si aucun accord concernant un cessez-le-feu et la libération des otages israéliens n'a pour l'instant été trouvé, les discussions se poursuivent, selon la Maison Blanche. En attendant, l'armée israélienne continue de fouiller les bâtiments de l'hôpital Al-Shifa à la recherche du centre de commandement du Hamas et de pistes menant aux otages. Sur ces images, Tsaal affirme avoir trouvé des armes dans une école de Gaza. Parti de Tel Aviv mardi, la marche des proches d'otages retenus à Gaza est arrivée samedi à Jérusalem devant le bureau du premier ministre Benyamin Netanyahou. A Tel Aviv, des dizaines de manifestants se sont également réunis pour demander un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et le retour des otages. En Iran, des manifestants ont brûlé le drapeau israélien et ont brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Abba l'Amérique, Abba Israël ». En Europe, dans la capitale irlandaise, des centaines de manifestants étaient à nouveau dans la rue pour dénoncer les bombardements de l'armée israélienne. En France, après une première vague d'interdictions décidées par les pouvoirs publics, les manifestants pro-palestiniens ont défilé pour le troisième week-end consécutif. A Paris, des membres de la communauté juive se sont rendus devant le mémorial de la Shoah pour condamner les actes antisémites qui augmentent depuis le 7 octobre. L'Ukraine est à des années-lumière d'intégrer l'Union européenne, selon Viktor Orban. Lors du congrès de son parti Lofides, le premier ministre hongrois a même annoncé que faire obstacle à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE serait l'une des principales priorités de son gouvernement dans les mois à venir. Après l'avis favorable rendu par la Commission européenne, les États membres doivent décider à l'unanimité d'octroyer ou non le statut de candidat au pays. La Hongrie possède donc un puissant droit de veto. Membre de l'OTAN, mais proche du Kremlin, Budapest refuse de fournir des armes à Kiev depuis le début de l'invasion russe. Autre obstacle à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, la corruption qui persiste. Plusieurs affaires ont éclaté ces derniers mois. Des manifestants se sont d'ailleurs réunis samedi dans la capitale ukrainienne pour protester contre la corruption et demander la réaffectation des fonds publics à l'armée. C'est en pleine crise économique que près de 36 millions d'Argentins sont appelés aux urnes à l'occasion du second tour de la présidentielle. D'un côté, l'actuel ministre de l'économie de centre-gauche, Sergio Massa, arrivé en tête lors du premier tour, promet un redressement économique graduel tout en préservant l'État-providence. Son adversaire, Javier Mileï, candidat anti-système au discours sulfureux, souhaite remplacer le PSO argentin par le dollar américain et supprimer les aides de l'État. Les deux hommes sont au coude à coude dans les derniers sondages. Les premiers résultats sont attendus dans la soirée. En Islande, la ville de Grindavik, toujours sous la menace d'une éruption volcanique. L'Office météorologique islandais indique que l'activité sismique due à la montée de magma il y a une semaine reste élevée et constante. De nombreuses habitations et infrastructures de Grindavik ont été endommagées. Les 4000 habitants de la ville du sud-ouest du pays ont été évacués. Pour eux, la période d'incertitude devrait durer un certain temps, selon la première ministre islandaise, qui a déclaré tout faire pour qu'ils puissent être relogés provisoirement.